Bonjour, on travaille à la médiathèque de Perpignan. Si je te dis fable, ça te fait penser à quoi ou à qui ? Alors des fables ? Oui. Vous m'avez dit quoi le mot ? Fable. Les fables, les fables de la fontaine ? Oui. Un titre de fable qui te reste en mémoire ? Un animal ? Un animal, un renard ? Oui. Voilà, et quoi encore vous voulez ? Je ne sais pas. Avec le fromage, avec l'oiseau, le corbeau, c'est ça ? Oui, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est un corbeau qui est perché sur un arbre, avec un bout de fromage dans sa bouche, si je ne me trompe pas. Et en gros, il y a le renard qui veut essayer de lui prendre son bout de fromage. Il est réussi ou pas du coup ? Je ne le rappelle pas. Je crois que oui, mais j'ai hâte. Si je vous dis fable, ça vous fait penser à quoi ? La fontaine. Un titre de fable ? Le corbeau et le renard. Oui, mais tu es trop forte. Tu te souviens d'un bout ? On le met un petit peu en lumière parce que ce brave homme, il aurait eu 400 ans cette année. 400 ans cette année. Bon anniversaire. 400 ans ? Oui, déjà. C'est pas blâche de la fontaine. Maître corbeau par l'odeur à lécher, non ? C'est pas ça ? Oui, à peu près. Non, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et c'était ? C'est fabuleux. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur à lécher, lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ah ben oui, maître corbeau, sur un arbre perché, le corbeau, on a, oui, tout à fait, maître corbeau, ça je m'en souviens, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur à lécher, lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau. Ah, que vous êtes joli, ah, voyez, j'étais pas loin. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses voies. A ce mot, le corbeau ne se fit pas prier et ouvrit un large bec. Non, il n'y a plus de joie. Il ouvrit un large bec et les seins tombent de sa poire. La morale, je ne me rappelle pas. Après, je ne sais plus. Mais vous savez, j'avais 6 ans, hein. Le renard s'en saisit et dit. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cela vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Je vais t'enregistrer. Voilà, c'est pas enregistré. Jean-Délan Fontaine, c'est un auteur qui a écrit des fables comme Aesop. Enfin, c'est tout le temps, il a écrit des fables. Et en fait, c'était un moyen, à cette époque, vu qu'il y avait beaucoup de censure, de, bon, déjà, dans un premier temps, de rendre hommage à l'humain, à l'humanité, et en même temps, de dénoncer les abus du gouvernement. Et donc, en fait, chaque personnage représente, est mis en scène une classe de la société, des situations, un peu comme une satire, parce qu'on n'avait pas trop le droit, quand même, de s'opposer. Mais à travers les fables, c'était le moyen rêvé. Ce qui était à droit de sa part, c'est qu'au travers de l'utilisation des animaux, ça lui permettait de donner son point de vue, tout en se cachant derrière les animaux. Parce que, par exemple, les animaux, ça va représenter des personnages, comme par exemple, si on prend un lion, ça va représenter le plus fort, et si on prend un animal tout petit, ça va représenter le plus faible. Parce qu'il se moquait de ses contemporains, dont de la noblesse, et que donc, il passait par les animaux pour ne viser personne. C'est ce que j'allais dire, il se moquait souvent du roi. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de fabulistes de nos jours ? Oui. Oui. Il y en a pas ? Énormément. Il y en a qui seraient fabulistes ? Les comiques. C'est donc des contemporains. Les caricaturistes. Oui, voilà, c'est plus des caricatures. Moi, menacé par la chanson. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est un peu un fabuliste. D'accord. Par ses caricatures des gens célèbres, et qui ont beaucoup de pouvoir. Ben, disons que les caricatures, ça rejoint. Donc, ça a évolué dans la présentation. Parce que des textes, les gens sont plus attirés par l'image. Voilà, ben, en fait, ça rejoint. Ça rejoint. Et alors, parmi les fables que vous connaissez, ou que vous avez apprises, il y en a une qui, selon vous, a du sens, là, à l'époque contemporaine ? Oui. Il y en a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais genre, la morale, c'est un truc... C'est pas parce qu'on est le plus fort qu'il faut exiger sa loi. Je ne sais pas, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Moi, je trouve que c'est qui vient d'actualité aussi. C'est la grenouille qui voulait m'en prie autant qu'un bœuf. Ah oui ? Pourquoi ? Avec les réseaux sociaux, les selfies, tout ça, l'orgueil. Moi, 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 je montre ma vie, à quel point elle est merveilleuse et formidable. Ça détruit, parfois. Oui. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un bœuf, enviait sept ans et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. A prou fée arrivant, elle, elle, au tamany noue, envejosa s'estire et s'enfle, fraturosa, pour si pot alcançar l'enhorat grus de l'abrau. « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi. » « Mirez vos hermères et dites-moi, s'il vous plaît, il n'y aura plus. » « Néni ! Mais voici donc. Point du tout. Mais voilà. Vous n'en approchez point. » L'achetif picor s'enfla si bien qu'elle creva. « La pauvreté s'enfla tant et tant bien que ça va rebentar. » « Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. » « Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. » « Tout prince a des ambassadeurs. » « Tout marquis veut avoir des pages. » « Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. » « Tout prince a des ambassadeurs. » « Tout marquis veut avoir des pages. » « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. » Oh oui, oh oui. C'était trop beau. Merci beaucoup. Comme tout le monde, en fin de compte, on a appris des fables de La Fontaine à l'école. Moi, je me rappelle que j'aimais bien La Fourmi et La Cigale parce que je me retrouvais assez dans La Cigale parce que j'étais quelqu'un d'un peu coquin. J'aimais bien chanter, danser, rire, etc. Et voilà, je me retrouvais dans La Cigale. Mais en fin de compte, j'ai aussi des points communs avec La Fourmi. Il y a un côté laborieux, travailleur. Par contre, La Fourmi n'est pas prêteuse, ça ne me correspond pas parce que je suis plutôt d'un caractère quand même un peu généreux. Quel serait l'animal avec ses défauts, ses qualités ? Qu'est-ce que vous seriez ? J'aime bien le renard. Le renard ? Je ne m'y retrouve pas. Mais je le trouve tellement intelligent. Il est rusé, il est coquin. Je pense qu'on est tous plus ou moins quand même. On essaie tous plus ou moins de falsifier la vérité qui nous dérange. C'est un peu un instant de survie, je trouve. Je ne sais pas, moi, je préfère la tortue. Vous vous sentez tortue ? Pas tortue, mais la philosophie de la tortue, c'est celui qui gère. Et puis l'autre qui me dit, je suis le plus fort, je casse tout. Et lui, il calcule, il réfléchit, il pose. Et puis à l'arrivée, en fin de compte, il arrive à bon lieu, en bon état. Vous, vous sentez quel animal ? Si vous deviez vous personnifier ou vous transformer en animal, ce serait quoi ? J'hésite entre le chat et l'oiseau. Pourquoi alors ? Dites-nous. Le chat, parce qu'il est indépendant. Et les oiseaux, parce qu'il semble libre. Il semble libre. Ma mère, ce serait la lionne, parce qu'elle a beaucoup de caractère et elle est de manière à donner des ordres. Donc, ce serait plus la reine, comme le lion qui est le roi. Dites-moi, madame, les animaux dont on parle, maintenant dans la fontaine, ça vous fait penser que vous, si vous étiez un animal, vous seriez quel animal ? La colombe, parce que c'est l'oiseau de l'œuf. Qui apporte la liberté, peut-être. Oui. Et puis, oui, la colombe, ça m'y revient. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier quand vous avez appris les fables de la fontaine quand vous étiez petite ? Autre ce très bel ouvrage que vous nous avez montré. Il y avait aussi les animaux malades de la peste. Oui, c'est ça. Je crois que c'est une des rares que j'ai dû apprendre, cette-ci. Ah oui ? Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur, inventant pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'arrivée, en un jour, la Kéron faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés, à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul m'est n'excité leur envie, ni loup, ni renard, ni pied. La douce et l'innocente proie, les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion t'inconseille et dit. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis, pour nos péchés, cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courreau, peut-être, il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, et flattère d'applaudir. On n'osa trop approfondir. Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens quereleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient des petits saints. L'âne, vint à son tour et dit, « Je souviens en ce qu'on aime près de moi le passant, la fin, l'occasion, l'herbe tendre, et j'en pense, quelques diables sur mes poussants, j'étendis de ses prêts la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » Tracément, cria Aros sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa pécadille, vut juger un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et vous vous souvenez de ce qu'elle disait ? Quelle était la morale de cette fable ? Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et ça reste d'actualité. Ah, ça reste d'actualité. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous trouvez que les fables sont encore d'actualité ? Oui. Je crois que c'est intemporel. Il a tellement bien regardé, observé tout ce qui se passait autour de vous. Finalement, la mentalité humaine ne change pas tellement au cours des siècles. Selon que vous serez puissant ou misérable, c'est toujours le cas. C'est vrai.